Bonjour, ceci est la leçon 19 du cours « Guerre et paix au Moyen-Orient ». À la fin du XXe siècle, le territoire du Liban continue à être occupé par les armées de deux pays voisins, la Syrie, dont la zone d'occupation est très étendue, et l'Israël, qui occupe une zone beaucoup plus limitée dans le sud du pays. Au début du XXe siècle, cette double occupation militaire va prendre fin, mais la politique libanaise, à la fois les relations entre les Libanais et les relations entre le Liban et ses voisins, vont passer par toute une série de difficultés qui sont les séquelles de la guerre civile dont nous avons parlé dans les leçons précédentes, et des interventions étrangères dans le pays qui n'ont plus la même forme aujourd'hui qu'à la veille de 2000, mais qui continuent à être très très importantes. Ce sont les Israéliens qui vont retirer leurs forces armées du Liban. Les premiers, ce retrait, il a lieu en juin 2000, à des troupes israéliennes qui sont présentes dans le sud du Liban depuis 1978. En 1982, ils sont même allés beaucoup plus loin, jusqu'à Beyrouth, mais la présence de forces militaires israéliennes dans le sud du Liban était commencée en 1978. Alors, ce retrait israélien, c'est une décision du gouvernement israélien, du premier ministre israélien de l'époque, qui s'appelle Ehud Barak. Excusez-moi, il faut parler un tout petit peu du contexte politique israélien. En 1993, un gouvernement israélien travailliste a signé avec l'OLP un accord qui dit accord d'Oslo, qui amorce un processus de négociation qui semble devoir conduire à un règlement du conflit israélo-palestinien. Je reparlerai de tout cela beaucoup plus longuement dans le chapitre 7, mais il faut juste situer le contexte, pas pour comprendre ce qui s'est passé en 2000 et dans les années suivantes au Liban. En 1996, il y a eu une victoire électorale du Likoud, donc du parti plus nationaliste opposé aux travaillistes, l'arrivée au pouvoir du Likoud bloque le processus de négociation. En 1999, il y a une nouvelle élection. Le parti travailliste a un nouveau leader qui s'appelle Ehud Barak, qui est un général à la retraite, très fréquent parmi les politiciens israéliens. Et Barak gagne une élection. Il y a eu trois fois en Israël des élections directes du chef du gouvernement par l'ensemble de la population, en 1996, en 1999 et en 2001. Ça aussi, j'en parlerai un tout petit peu dans des leçons ultérieures. Donc, Barak gagne l'élection pour le poste de premier ministre avec une majorité très nette face à son adversaire du Likoud. Et il arrive à avoir une coalition dans le gouvernement. Il n'y a pas une majorité de députés travaillistes dans le Parlement. Il faut quand même faire une coalition. Mais cette coalition semble assez solide pour relancer les négociations avec les Palestiniens, qui sont complètement paralysées, au moins depuis 1996, mais qui est un processus qui est supposé être en cours depuis 1993. Et Barak, devenu premier ministre, annonce que les négociations avec les Palestiniens, ce n'est pas ça la première priorité. Je le soupçonne de vouloir éviter d'affronter cette difficulté-là. Et il prétend, au contraire, que ce qu'il faut, c'est négocier avec la Syrie et régler le conflit avec la Syrie. Et il y a effectivement des consultations avec les dirigeants syriens par l'intermédiaire des Américains. Il y a une négociation, là, indirecte, négociation qui échoue complètement, qui n'aboutit à rien, essentiellement parce que Barak se comporte comme Begin vis-à-vis de sa date au début de 1978. C'est-à-dire, Barak pense que l'objet de la négociation, ça doit être de partager le Golan, que les Israéliens peuvent se retirer d'une partie du Golan, mais qu'ils doivent en garder une partie pour des raisons de sécurité, et aussi parce que des colons israéliens civils ont été établis sur le Golan. Et Barak ne comprend pas, ou ne tient pas compte, du fait que, pour avoir un traité de paix durable, le dirigeant syrien de l'époque, c'est toujours Afez al-Assad, qui est au pouvoir depuis 1970, il va mourir très bientôt, Assad est obligé, s'il fait un traité avec Israël, de pouvoir dire qu'il a récupéré tout le territoire national. Il ne peut pas faire un traité qui soit durable, qui ne soit pas contesté gravement par ses adversaires en Syrie, s'il fait ce type de concessions. Donc la volonté israélienne de garder une partie du Golan règle la question. Pour qu'une négociation israélo-syrienne, qui n'est peut-être pas complètement impossible à ce moment-là, pour qu'elle aboutisse, il aurait fallu que les positions d'un gouvernement israélien soient différentes. Est-ce qu'il aurait obtenu des Syriens les garanties de sécurité ? Vous vous souvenez de l'argument que j'ai utilisé à propos du traité de paix avec l'Égypte, et qui est vrai, je crois, aussi pour un éventuel traité de paix avec la Syrie. Il faut que la Syrie récupère tout son territoire, et il faut qu'Israël obtienne des garanties de sécurité très sérieuses, avec des zones démilitarisées, des contrôles, etc., du côté syrien de la frontière, et éventuellement une zone symbolique du côté israélien, comme ça a été fait dans le cas du traité avec l'Égypte. Le schéma qui pourrait marcher d'un traité de paix entre Israël et la Syrie, c'est celui-là. Tant qu'on est trop éloigné de ce schéma, il est normal que ça blague. Donc, le gouvernement israélien fait un petit tour de négociation ou pseudo-négociation avec la Syrie qui ne donne rien. Et finalement, au printemps 2000, Barak, premier ministre israélien, annonce une décision unilatérale qui est, je crois, la seule bonne décision politique prise par cet homme. Jusque-là, les dirigeants israéliens soutenaient toujours qu'un retrait du Liban devait être négocié et qu'on n'accepte pas, il disait, on acceptera de se retirer de cette zone de sécurité que l'on a dans le Sud à condition que l'on ait des garanties de l'État libanais, des garanties de sécurité. Or, l'État libanais est tellement faible qu'il est bien difficile pour lui de donner ce type de garantie. Et en réalité, c'est la poursuite de l'occupation israélienne qui est la cause principale de l'insécurité israélienne dans ses relations avec le Liban. Et donc, en fait, cette décision unilatérale aurait dû être prise depuis beaucoup plus longtemps. Mais, au moment où elle est prise, elle soulève évidemment beaucoup de difficultés. D'abord, il y a une difficulté pratique, cette armée qui se retire, enfin, ces soldats, ce n'est pas une armée très nombreuse, ces soldats qui se retirent d'un territoire, d'une certaine façon, ils tournent le dos à leurs adversaires, ils sont plus vulnérables. Et donc, le retrait israélien, Barak avait annoncé un délai de plusieurs semaines pendant lequel ça serait fait méthodiquement. On est obligé d'accélérer parce que, quand certaines positions sont abandonnées par les soldats israéliens, d'autres positions deviennent beaucoup plus vulnérables. Et donc, ça prend un petit peu un caractère désordonné. À la fin du printemps 2000, se retrait israélien. Le deuxième inconvénient, qui est un inconvénient de propagande ou de mise en scène politique, mais qui est, d'une certaine façon, plus grave pour les Israéliens, c'est que, évidemment, le Hezbollah crie victoire. Le Hezbollah qui, depuis plus de dix ans, soutient qu'il est principalement un mouvement qui a le droit d'avoir des armes, au Liban. Je vous ai déjà expliqué ça et qu'il a le droit de les garder alors que les autres milices doivent être désarmées à partir de 1990 ou 1991. Le Hezbollah garde ses armes parce qu'il est un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne. L'occupation israélienne prend fin. Le mouvement de résistance crie victoire. C'est inévitable. Ce n'est pas vraiment le Hezbollah qui a chassé les Israéliens du sud Liban. C'est le Hezbollah qui rendait fatigante l'occupation du sud Liban qui faisait que les soldats israéliens avaient des pertes régulièrement au sud Liban et que la décision de se retirer était raisonnable. Mais cette décision raisonnable, elle a l'inconvénient politique d'apparaître comme une victoire pour les adversaires. Et alors là-dessus va se greffer une histoire apparemment stupide mais qui a eu une certaine importance. C'est la question des fermes de Sheba. Il y avait un morceau, un tout petit morceau de territoire à la frontière non pas du Liban et d'Israël mais à la frontière du Liban et du Golan syrien occupé par Israël que les Israéliens considèrent de plus en plus comme leur propre territoire. Il y a un lieu dit qui s'appelle les fermes de Sheba. Et lorsque les Israéliens se retirent du territoire libanais, ils ne se retirent pas de cet endroit-là et le Hezbollah déclare que les fermes de Sheba c'est du territoire libanais et qu'il y a donc toujours du territoire libanais occupé et que donc le mouvement de résistance contre l'occupation étrangère doit continuer à exister même si le reste du territoire libanais a été évacué par Israël. Évidemment, la motivation principale du Hezbollah dans cette affaire c'est d'avoir une justification pour conserver le droit d'avoir des armes ce qui est leur avantage par rapport à tous les autres partis ou toutes les autres milices du Liban depuis une dizaine d'années. Les fermes de Sheba fournissent ce prétexte-là. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les fermes de Sheba ce n'est pas un village c'est juste c'est un pâturage avec un ou deux bâtiments de bergerie qui permettent à des paysans libanais qui vivent plus bas c'est sur des versants montagneux et qui vivent plus bas dans un endroit qui s'appelle Sheba justement et qui vont en été avec leurs troupeaux les faire pêtre à cet endroit-là lorsque les français ont tracé la frontière entre le Liban et la Syrie c'est les français sous le mandat français qui ont fait ça ils ont inclus les fermes de Sheba dans la Syrie et dans les années 50 ou 60 plutôt les années 60 une période où les relations entre la Syrie et le Liban n'étaient pas trop mauvaises et ils se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie à la frontière à cet endroit-là puisqu'il y a du territoire qui a l'air d'être en Syrie sur les cartes mais en réalité ce sont seulement des Libanais qui viennent de Sheba avec leurs troupeaux en été donc ça serait plus logique que ce soit au Liban et il y a eu semble-t-il un accord au cours des années 60 à un niveau administratif entre les deux gouvernements pour décider que les fermes de Sheba c'était au Liban mais personne n'a pris la peine de modifier les cartes ce qui fait que quand les Israéliens occupent le plateau du Golan en 1967 ils occupent aussi cet endroit-là en pensant que c'est du territoire syrien et jusqu'en 2000 personne ne s'est préoccupé de ce problème évidemment les paysans libanais ne pouvaient plus aller là parce que c'était sous occupation sous occupation israélienne il est clair que pour le Hezbollah c'est juste un prétexte ce qu'on se demande c'est pourquoi les Israéliens n'ont pas choisi de retirer ce prétexte au Hezbollah en évacuant ce petit bout de territoire qui n'a aucune importance pour personne il n'y a aucune ressource il ne faut pas chercher une ressource cachée à cet endroit-là qui serait très 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 importante et qui expliquerait pourquoi les Israéliens veulent le garder les fermes de Sheba ça ressemble un peu à l'histoire de Tabba dont je vous ai parlé à propos du traité avec l'Égypte dans le cas du traité avec l'Égypte le problème de Tabba cet hôtel qui était au bord de la au bord du golfe d'Akaba construit par les Israéliens en territoire égyptien occupé et qu'il refuse d'évacuer en 1982 avec tout un processus juridique qui va régler ce problème pacifiquement mais ça va prendre ça va prendre plusieurs années bon les fermes de Sheba il n'y a même pas d'hôtel ça n'a même pas d'importance économique on a l'impression dans les deux cas que de la part du gouvernement israélien ou de certains Israéliens il y a l'idée qu'il faut garder un prétexte éventuel si on a besoin de recommencer un conflit à un endroit on doit pouvoir on garde tout ce qu'on peut garder et on ne sait de rien sans donner de contrepartie l'évacuation décidée par Barak du reste du sud Liban ça c'est quelque chose qui a été fait sans contrepartie c'était une décision raisonnable c'était tout à fait dans l'intérêt d'Israël de faire ça mais c'est vrai que c'est fait sans contrepartie et qu'un des obstacles intellectuels ou politiques en Israël contre cette décision c'était justement des gens qui disaient mais il nous faut une contrepartie si on fait la concession de nous retirer du territoire du voisin il faut que le voisin nous donne quelque chose quelque chose en échange on a l'impression que les fermes de Sheba que les Israéliens ont occupé en croyant de bonne foi en 67 que c'était du territoire syrien mais ils auraient pu décider en 2000 qu'on ne savait pas que c'était du territoire libanais si le Liban et la Syrie sont d'accord pour que ce soit du territoire libanais on peut très bien évacuer ça aussi puisqu'on souhaite évacuer tout le tout le sud Liban donc ça va servir de prétexte au Hezbollah pour rester une force armée dans la politique intérieure libanaise et de continuer à prétendre qu'il est un mouvement de résistance contre Israël dans le sud du Liban la milice libanaise qui avait été créée par les Israéliens dans le sud elle est dissoute certains de ses membres vont se réfugier en Israël d'autres vont rester au Liban certains vont être jugés au Liban pour avoir été les collaborateurs les collaborateurs des occupants et la force des Nations Unies qui n'était pas à la frontière elle est là depuis 1978 elle n'a jamais pu s'établir à la frontière entre Israël et le Liban parce que les Israéliens l'en empêchent là la finule peut se déplacer pour occuper une position qui lui permettrait de remplir effectivement sa fonction la direction de l'ONU à ce moment là qui a des problèmes pour avoir ils ont besoin de casques bleus ailleurs ils ont besoin de casques bleus en Afrique ils ont besoin de casques bleus en Europe sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ils ont un problème de pénurie de casques bleus surtout de casques bleus compétents parce que beaucoup de pays fournissent à l'ONU des soldats parce que l'ONU paye et elle paye plus cher par soldat que ce que sont payés les soldats de certains pays il y a souvent des soldats assez peu compétents venus de pays très pauvres qui se proposent comme casques bleus complètement sans conviction et avec qui on ne peut pas faire grand chose donc il y avait des casques bleus compétents au Liban une partie d'entre eux sont retirés par l'ONU on va se rendre compte en 2006 que c'était une erreur grave qui va être corrigée après la guerre israélienne la nouvelle attaque israélienne contre le Liban qui aura lieu en 2006 mais les casques bleus auraient pu remplir une fonction utile à partir de 2000 dans le sud du Liban si on leur avait laissé les moyens dans la période suivante entre 2000 et 2006 il y aura très peu d'incidents à la frontière libano-israélienne il y aura en tout trois israéliens qui vont être capturés probablement par le Hezbollah et dix qui vont être tués pendant cette période donc une période de six ans alors que entre 1985 et 2000 l'occupation du sud Liban faisait en moyenne 17 morts par an dans l'armée israélienne donc du point de vue de la sécurité pour le Liban c'est beaucoup mieux évidemment que les soldats israéliens se retirent du sud Liban pour la sécurité d'Israël aussi c'était une décision complètement raisonnable de se retirer du sud Liban ça ne crée pas une situation de sécurité absolue à la frontière entre Israël et le Liban mais ça représente un progrès pour cette sécurité certains de ces incidents ont lieu dans cette zone des fermes de Sheba donc à la frontière entre le Liban et le Golan occupé par les Israéliens il y a des tirs de missiles ou des tirs d'obus de mortier par le Hezbollah sur des positions israéliennes il y a des incidents qui tiennent à des choses difficiles à contrôler il y a peut-être des bergers libanais qui s'égare du mauvais côté de la frontière les Israéliens vont construire une clôture à la frontière entre Israël et le Liban pour éviter les infiltrations et pour entretenir cette clôture les soldats israéliens ont l'habitude de passer de l'autre côté pour réparer les choses ça peut être nécessaire techniquement et donc techniquement à ce moment-là ils sont au Liban ça peut être vu comme des violations des frontières du Liban par les Libanais il y a surtout une violation des frontières du Liban qui est permanente de la part des Israéliens c'est les survols par des avions l'aviation de combat israélienne survole le territoire du Liban tout le temps pour surveiller paraît-il quand ils vont plus tard lancer des attaques contre la Syrie ces attaques vont toujours passer par l'espace aérien du Liban pour aller bombarder des positions en Syrie ça c'est plus tard ça va être plus un tout petit peu avant 2011 mais beaucoup plus après 2011 lorsque va commencer la guerre civile en Syrie donc la frontière entre le Liban et Israël elle n'est pas du tout une frontière parfaitement respectée entre deux états qui veulent vivre en paix l'un avec l'autre ça reste une frontière problématique mais beaucoup moins problématique après 2000 qu'avant c'est avant 2000 que les relations entre Israël et le Liban étaient bien plus mauvaises elles vont le redevenir en 2006 nous allons le voir le voir tout à l'heure la deuxième puissance occupante l'armée syrienne va s'en aller elle aussi à la suite d'un enchaînement d'événements au Liban qui est vraiment intéressant à connaître en 2000 il y a des élections parlementaires et Rafik Hariri cet homme d'affaires et homme politique musulman sunnite qui a déjà été premier ministre dans les années 90 et qui a dirigé la reconstruction du Liban notamment la reconstruction du centre de Beyrouth Hariri redevient premier ministre en septembre en septembre 2000 en 2004 le mandat du président sortant qui s'appelait Lahoud je crois que ce personnage a très peu d'importance c'était un maronite pro-syrien il fallait trouver un maronite pour être président il fallait qu'il soit pro-syrien pour que les Syriens l'acceptent il est difficile de trouver un successeur à Lahoud et les Syriens font des pressions sur les politiciens libanais pour que le mandat de Lahoud soit prolongé de trois ans donc qu'il fasse neuf ans au lieu de six ans ces pressions syriennes entraînent dans la classe politique libanaise des alliances pour protester contre ça notamment des dirigeants chrétiens et druces vont protester contre cela et le conseil de sécurité de l'ONU a l'initiative de deux pays les Etats-Unis et la France qui vont coopérer dans cette affaire de façon assez intelligente je trouve pour une fois ça c'est pas une intervention militaire c'est une intervention diplomatique c'est une intervention diplomatique plutôt bien menée en vue d'un objectif qui n'était pas absurde la résolution 1559 du conseil de sécurité demande le retrait des troupes syriennes du Liban et le désarmement de toutes les milices et donc c'est les Etats-Unis et la France qui se coordonnent pour faire progresser ce résultat Hariri démissionne en octobre 2004 et donne l'impression qu'il va rejoindre l'alliance de chrétiens de dirigeants politiques chrétiens et druzes qui mènent la lutte politique les protestations contre la présence syrienne au Liban qui demande le retrait de l'armée syrienne Hariri est assassiné le 14 février 2005 il est assassiné avec une bombe qui est placée sous la route et qui explose au moment où sa voiture passe ça fait des dégâts considérables dans ces cas-là énormément de Libanais pensent que ce sont les Syriens ou des agents des Syriens au Liban qui ont fait le coup il y a une enquête qui n'est toujours pas finie là-dessus pas de la justice internationale c'est extrêmement probable que les Syriens avaient un calcul là-dessus que les Syriens ne voulaient pas que cet homme Hariri qui était devenu le principal leader de la communauté musulmane sunnite au Liban se joignent aux autres chrétiens et druzes qui revendiquaient le départ des Syriens donc pour affaiblir la coalition de leurs adversaires ils ont tué Hariri je ne suis pas sûr de ça mais c'est extrêmement probable c'est de toute façon comme ça que c'est vu par énormément de gens au Liban et alors le Liban et à ce moment-là le théâtre quelque chose de très intéressant ce sont des manifestations massives pour et contre le départ des Syriens il y a beaucoup de gens au Liban qui sont exaspérés par la présence syrienne qui souhaitent le départ des Syriens et les principaux dirigeants politiques chrétiens druzes et musulmans sunnites même si Hariri a été tué sont opposés à la présence syrienne et l'assassinat d'Hariri renforce qui était destiné à affaiblir en fait la renforce ne leur donne une occasion d'intensifier leur protestation mais le Liban et la ville de Beyrouth et le théâtre aussi de manifestations très importantes de gens qui demandent le maintien de l'armée syrienne alors bien sûr c'est le Hezbollah qui est le recruteur principal de cette manifestation de ces manifestations pro-syriennes il est remarquable que le Liban qui semble de nouveau au bord de la guerre civile n'est pas au bord de la guerre civile ce sont des manifestations pacifiques ça s'accompagne de toute une série d'assassinats politiques assassinats de personnalités connues appartenant à un camp ou à l'autre qui apparaissent comme des provocations pour exacerber le conflit à l'intérieur du Liban mais la mobilisation au Liban en faveur du retrait syrien et les pressions notamment franco-américaines sur la Syrie pour obtenir le retrait des Syriens a pour conséquence qu'en avril donc 2005 le gouvernement syrien annonce le retrait de son armée du Liban ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester des services secrets au Liban ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester des agents au Liban qui travaillent pour le gouvernement syrien mais les soldats en uniforme se retirent ce qui pour énormément de Libanais est une bonne nouvelle et ce qui est une réussite d'intervention numéroter les interventions étrangères au Liban il y a une intervention en 1958 une intervention américaine qui est une réussite il y a une intervention américaine et avec l'aide des français et des italiens en 1982 qui est incohérente au début parce qu'elle se retire trop tôt mais qui revient une tentative américaine pour faire quelque chose qui n'était pas déraisonnable et aider Amin Gemayel à reconstruire un état libanais qui fonctionne ça échoue le président américain de l'époque Reagan limite les dégâts évite de s'acharner et il y a une intervention diplomatique celle-là uniquement mais des français et des américains qui se coordonnent entre eux pour obtenir un résultat je trouve utile dans la politique dans la politique libanaise la politique libanaise va être divisée en deux grandes tendances qui portent des noms qui sont faciles à confondre entre eux il y a le 8 mars et le 14 mars le 8 mars et le 14 mars ce sont les jours où ont eu lieu des grandes manifestations au début de 2005 au Liban le 8 mars c'est le Hezbollah et les alliés du Hezbollah il y en a un petit peu dans la politique libanaise ceux qui demandaient le maintien de l'armée syrienne au Liban avec l'argument que l'armée syrienne était nécessaire pour protéger le Liban contre la menace israélienne c'est l'argument principal je crois que c'est un argument qui est faux que la présence de l'armée syrienne au Liban ne protégeait pas du tout le Liban contre Israël en 82 l'armée syrienne n'a pas du tout protégé le Liban contre Israël et que après 2005 elle aurait protégé encore moins le Liban contre une éventuelle agression israélienne en fait l'agression israélienne elle aura lieu l'année suivante en 2006 et une des choses que je trouve tragique dans ce qui s'est passé en 2006 c'est que cette attaque israélienne et le fait que cette attaque israélienne a rencontré très peu de dénonciations dans les pays occidentaux et notamment presque des encouragements de la part du gouvernement américain de l'époque nous allons le voir à l'instant que ça confirmait la théorie fausse des Libanais qui pensaient que la présence syrienne au Liban était nécessaire pour se protéger contre Israël si les Israéliens avaient voulu donner raison au Hezbollah et au discours du Hezbollah et de ses alliés dans la politique libanaise ce qui pouvait faire de mieux c'était l'attaque qui va avoir lieu en 2006 je vais en reparler à l'instant donc le 8 mars c'est le Hezbollah et les pro-syriens le 14 mars c'est la plupart des chrétiens des sunnites et des druzes qui sont hostiles qui ont manifesté à ce moment-là contre la présence israélienne syrienne au Liban des élections ont lieu en juin 2005 le fils de Rafiq Hariri va diriger une coalition anti-syrienne à ce moment-là et il y a un nouveau gouvernement qui se met en place gouvernement d'ailleurs dans lequel le Hezbollah participe les dirigeants libanais les politiciens libanais savent qu'il ne faut pas essayer d'exclure complètement le Hezbollah de la vie politique que c'est ça qui est le plus dangereux pour la paix interne au Liban que le maintien de l'armement du Hezbollah il est là à cause du prétexte israélien et même du prétexte des fermes de Sheba pas que c'est un prétexte ridicule mais le désarmement du Hezbollah n'est possible que si le Hezbollah l'accepte parce que le Hezbollah il est plus puissant que l'armée libanaise et tenter d'exclure le Hezbollah de la vie politique libanaise ou tenter de désarmer le Hezbollah c'est la certitude de déclencher une guerre civile alors que si on associe le Hezbollah à la vie politique on a une chance un jour de persuader les dirigeants du Hezbollah que leur armement ils n'en ont plus besoin parce qu'ils peuvent jouer un rôle politique important sans avoir cet argument de l'armement ça n'est toujours pas réalisé aujourd'hui mais c'était clairement la conception des choses des dirigeants libanais en 2005 ou en 2006 et c'est clairement la conception qui était raisonnable pas tous les gens qui insistent auprès des dirigeants libanais pour leur dire on veut bien vous aider on veut bien travailler avec vous mais pas avec le Hezbollah si vous coopérez avec le Hezbollah on refuse notre aide on refuse de coopérer avec vous tous les gens qui font ça sont des gens qui ne comprennent rien à la situation interne du Liban ou qui veulent aggraver la situation interne du Liban ceci c'est mon analyse personnelle sur la façon dont ce problème se pose ça va apparaître à l'évidence en 2006 lors de l'attaque israélienne contre le Liban en juillet 2006 alors cette attaque israélienne qui est une guerre d'une certaine façon il y a une guerre israélienne contre le Liban en 2006 elle est entièrement le produit de facteurs non libanais elle est la conséquence de l'enlisement américain en Irak que c'est ou très probablement la montée de la tension contre l'Iran pour des raisons dont je parlerai dans des leçons ultérieures une des caractéristiques du début du présent siècle c'est l'escalade de la propagande anti-iranienne dans les pays occidentaux et des menaces contre l'Iran et ces menaces contre l'Iran elles ont sans doute atteint un sommet vers 2006 lorsque les dirigeants américains accusent l'Iran des pires choses de vouloir fabriquer des bombes atomiques et d'être la cause de leurs problèmes en Irak etc et sont encouragés à cela par les dirigeants israéliens et en 2006 on se demande s'il ne va pas y avoir une attaque américaine contre l'Iran ou une attaque israélienne contre l'Iran une attaque aérienne destinée à déclencher une attaque américaine les israéliens sont trop loin de l'Iran ils n'ont quand même pas suffisamment d'avions de combat pour détruire pour faire des destructions très très importantes en Iran évidemment les israéliens n'utiliseront pas des armes nucléaires contre l'Iran les dirigeants israéliens même les plus aventuristes ne sont pas des fous et donc s'il y avait une attaque israélienne contre l'Iran il faudrait que les américains s'y joignent participent et en 2006 c'est le moment où la probabilité de cela est la plus grande après 2009 c'est Obama qui va devenir président des Etats-Unis la propagande anti-iranienne continue mais les perspectives que les américains se lancent dans une aventure militaire en Iran apparaissent beaucoup plus improbables qu'avec le président Bush qui avait déjà commis l'imprudence extraordinaire de s'attaquer à l'Irak en 2003 on se demande vraiment s'il n'y a pas un risque d'attaque américaine contre l'Iran ou israélo-américaine contre l'Iran or s'il y a une attaque contre l'Iran un des moyens de riposte de l'Iran c'est le Hezbollah le Hezbollah a été équipé par l'Iran d'un très grand nombre de missiles qui peuvent frapper le territoire israélien et donc si les américains bombardent l'Iran il y a un risque de destruction importante en Israël déclenché non pas par des missiles venus d'Iran c'est trop loin mais par des missiles tirés à partir du sud du Liban et que probablement les dirigeants israéliens de 2006 qui redoutent ou espèrent cette attaque américaine contre l'Iran si cette attaque a lieu de toute façon ils risquent une riposte contre leur propre territoire et donc il faut détruire cet arsenal du Hezbollah dans le sud du Liban si la guerre israélienne de 2006 contre le Liban correspond à un calcul rationnel c'est ce calcul là ça peut correspondre aussi à une situation politique tout à fait particulière en Israël à ce moment-là le premier ministre israélien à ce moment-là c'est un monsieur Olmert qui est le leader d'un parti qui s'appelle Kadima et le ministre de la défense c'est un monsieur Peretz ne le confondez pas avec Shimon Peretz qui aussi a été un leader travailliste mais c'est Peretz c'est pas le même qui est le leader du parti travailliste à ce moment-là il y a une alliance entre ce parti Kadima et le parti travailliste pour que Olmert soit premier ministre et Peretz ministre de la défense alors ces deux hommes sont des civils il y a une très longue tradition en Israël d'avoir des généraux en retraite comme premier ministre Rabin était un général en retraite Barak était un général en retraite Charonne sera un général en retraite soit donc on a des généraux en retraite soit comme chef de gouvernement soit comme ministre de la défense ça peut sembler logique d'avoir un ancien général comme ministre de la défense là on a deux civils et peut-être qu'une part de l'explication de la guerre de 2006 c'est que ces deux hommes se sont fait un peu forcer la main par les généraux qui dirigent l'état-major à l'époque et qu'ils ont le complexe des civils qui n'ont pas de crédibilité pour assurer la sécurité du pays et qui donc doivent faire de la surenchère doivent démontrer qu'ils sont capables de cogner eux aussi qu'ils sont capables eux aussi de prendre des décisions audacieuses pour assurer la sécurité du pays il y a un incident à la frontière pour déclencher la guerre je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu très peu d'incidents sérieux depuis 2000 à la frontière israélo-libanaise le 12 juillet 2006 il y a un incident assez sérieux trois soldats israéliens sont tués et surtout deux sont capturés et emmenés au Liban comme prisonniers ça n'a pas eu lieu à côté des fermes de Sheba ça a eu lieu plus à l'ouest plus près de la Méditerranée à la frontière immédiate entre Israël et le Liban un endroit où il n'y a pas de contestation sur l'endroit où passe la frontière mais il y a une contestation sur l'endroit où a eu lieu l'incident d'après les israéliens ça a eu lieu en Israël c'est à dire que des combattants du Hezbollah ont pénétré en Israël ont tué deux soldats ont tué trois soldats et en ont emmené deux comme prisonniers les Libanais les autorités libanaises disent que l'incident a eu lieu au Liban que les soldats israéliens qui ont été attaqués étaient au Liban je n'ai pas de jugement définitif là-dessus je sais que les deux ont intérêt à mentir et que donc on ne peut faire confiance à aucun des deux il est tout à fait possible que les soldats israéliens qui ont été attaqués ils n'étaient pas vraiment au Liban ils étaient juste en train de réparer la clôture en passant de l'autre côté de la clôture comme ils le faisaient régulièrement ce qui permet au Hezbollah de dire qu'ils étaient au Liban ce qui est presque vrai et voilà l'incident commence comme cela et l'armée israélienne lance immédiatement un raid avec un tank accompagné de soldats dans des véhicules motorisés pour rattraper les deux prisonniers les deux soldats qui ont été fait prisonnier par le Hezbollah ce tank saute sur une mine ce qui fait cinq morts de plus nos journaux le lendemain matin vont nous annoncer qu'une attaque du Hezbollah contre Israël a fait huit morts il y en a au moins cinq qui ont eu lieu au Liban il n'y a pas d'un doute là-dessus je ne sais pas où a eu lieu le premier incident je sais où a eu lieu le deuxième le tank qui a sauté sur une mine lui il était au Liban sans aucun doute la réaction israélienne après l'échec de la première tentative pour aller libérer les deux prisonniers la politique israélienne va être de bombarder les routes pour empêcher les prisonniers d'être emmenés vers l'intérieur du Liban et l'aviation israélienne se met à intervenir un des éléments de cette histoire c'est que le chef d'état-major de l'armée israélienne à ce moment-là c'est un aviateur ce qui est tout à fait possible et les aviateurs ont souvent tendance à penser qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec des avions qu'ils peuvent faire la guerre tout seul avec les avions c'est très fréquent au cours de l'histoire militaire des aviateurs qui ont pensé cela et donc les avions essaient de sauver les deux prisonniers d'empêcher le Hezbollah d'emmener les deux prisonniers ailleurs et ces bombardements vont s'étendre sur le territoire du Liban il va y avoir des ponts routiers qui vont être détruits très au nord du Liban et les bombardements qui vont devenir très étendus et il y a une déclaration d'un général israélien dans l'après-midi du 12 juillet le jour où a commencé cet incident qui dit si les autorités libanaises ne sont pas capables d'obliger le Hezbollah à respecter la frontière d'Israël on va ramener le Liban 20 ans en arrière implicitement ça veut dire on va vous obliger à avoir de nouveau une guerre civile ce que je vous expliquais tout à l'heure les Libanais ne peuvent pas désarmer le Hezbollah mettre les Libanais au défi de désarmer le Hezbollah c'est les contraindre à faire une nouvelle guerre civile et dès le jeudi matin le mercredi 12 juillet le jeudi matin les avions israéliens sont en train de bombarder par exemple la centrale électrique de Beyrouth des endroits comme ça c'est pour ça que nos médias à l'époque parlaient tout le temps de la guerre d'Israël contre le Hezbollah la guerre d'Israël contre le Hezbollah c'était une guerre contre le Liban c'était une guerre pour essayer de forcer le Liban à neutraliser le Hezbollah ce qui je crois était impossible on retrouve la même politique de représailles comme au début des années 70 on fait des représailles contre le Liban pour obliger le Liban à contrôler les organisations palestiniennes qui étaient le problème pour Israël à l'époque c'est plus du tout les organisations palestiniennes le problème au Liban pour les Israéliens ce sont des Libanais qui organisent la résistance contre Israël le bombardement de l'aéroport de Beyrouth et de la centrale électrique de Beyrouth entraîne le début des tirs du Hezbollah contre Israël et il y a effectivement beaucoup de missiles à courte portée qui sont lancés sur le nord d'Israël et des missiles beaucoup plus perfectionnés importés d'Iran qui vont être tirés certains d'entre eux vont être tirés jusqu'à la distance de Tel Aviv jusqu'au centre presque au sud d'Israël et donc la guerre prend la forme de bombardements aériens par les Israéliens contre un très grand nombre de positions au Liban et des tirs de missiles du Hezbollah avec les bombardements aériens qui essaient de détruire les missiles qui en ont sans doute détruit beaucoup mais avant qu'ils soient lancés mais qui ne sont pas capables de les détruire tous puisque jusqu'à la fin des opérations il va y avoir des missiles au moins des missiles à courte portée lancés contre le nord contre le nord d'Israël alors ça suscite toute une série de réactions une qui est très importante qui est la réaction du chef du Hezbollah à ce moment là qui fait une conférence de presse à Beyrouth dans lequel il déclare qu'il pourrait y avoir un échange de prisonniers on découvre à ce moment là qu'il y a toujours dans des prisons israéliennes des prisonniers libanais des gens qui ont été capturés par les Israéliens avant 2000 avant l'évacuation complète du Liban et le chef du Hezbollah on a deux prisonniers israéliens on pourrait les échanger contre des prisonniers libanais qui sont en Israël ce qui était peut-être le but de l'opération du Hezbollah au départ s'ils ont vraiment pénétré en Israël pour faire des prisonniers une autre réaction qui n'a pas de grande importance mondiale mais qui a une importance pour nous en tant que Canadiens c'est la réaction du premier ministre du Canada à l'époque premier ministre Harper premier ministre conservateur du Canada qui fait une déclaration à des journalistes le 13 au soir dans lequel il dit que bon bien sûr Israël a le droit de se défendre toujours répéter ça au début et que dans la situation actuelle la réaction israélienne est mesurée bon il y a eu trois morts et deux prisonniers à la frontière c'est effectivement quelque chose contre lequel Israël a le droit de se défendre mais l'aviation israélienne lorsque M. Harper fait cette déclaration l'aviation israélienne est en train de bombarder ou a déjà bombardé l'aéroport de Beyrouth et la centrale électrique de Beyrouth qui est une réaction mesurée par rapport à l'incident précédent j'ai piqué une crise à ce moment là j'ai écrit un texte de protestation qui a été publié dans la presse quelques jours le journal La Presse à Montréal quelques jours après le 15 juillet le conseil de sécurité discute d'un cessez-le-feu d'imposer un cessez-le-feu dans cette affaire et la décision de cessez-le-feu est bloquée par le veto des États-Unis et la secrétaire d'État des États-Unis à ce moment là fait une déclaration en disant c'est les progrès de la démocratie au Moyen-Orient les progrès de la démocratie ça provoque toujours des conflits et ce conflit il faut le laisser se dérouler parce qu'il fait partie des violences qui sont nécessaires pour les progrès de la démocratie de la démocratie au Moyen-Orient j'ai rencontré dans des informations en provenance d'Israël quelque chose dont je ne peux pas garantir que c'est vrai mais qui me semble plausible c'est l'information suivante c'est que les deux dirigeants civils du gouvernement Olmert et Peretz ils espéraient qu'il y aurait une résolution du conseil de sécurité pour les arrêter ils avaient accepté ou même voulu pour démontrer qu'ils étaient des hommes forts cette attaque contre le Liban et si on bombarde pendant trois jours et si au bout de trois jours on est obligé d'arrêter à cause d'une résolution du conseil de sécurité on arrête et qu'ils ont été surpris de voir les Etats-Unis les obliger à continuer les empêcher d'arrêter les priver du prétexte dont ils avaient besoin vis-à-vis des militaires israéliens ou vis-à-vis d'une partie de l'opinion en Israël d'arrêter cette opération je ne peux pas du tout garantir que cette information est vraie elle est possible il est possible qu'à ce moment-là les gens aux Etats-Unis dans le gouvernement américain qui veulent pousser les Israéliens à l'agressivité soit vis-à-vis du Hezbollah soit vis-à-vis de la Syrie soit vis-à-vis de l'Iran que ces gens sont plus radicaux que les dirigeants israéliens eux-mêmes qu'il y a un lobby pro-israélien dans le gouvernement américain qui dans certains cas a des positions sur les situations au Moyen-Orient plus radicales que celles des Israéliens des Israéliens eux-mêmes et presque toujours les Etats-Unis n'ont pas les moyens d'obliger Israël à faire quelque chose mais là ils ont peut-être privés des dirigeants israéliens du prétexte dont ils avaient besoin pour arrêter ces liens je ne suis pas sûr du tout de l'information que j'ai transmise là je vous fais le comment je suis responsable du commentaire si l'information est juste mon commentaire est juste si l'information n'est pas juste oubliez mon commentaire les opérations aériennes vont continuer elles ne vont pas arriver à mettre fin aux tirs de missiles du Hezbollah contre Israël et donc il faut lancer une opération terrestre et cette opération terrestre va se heurter à une résistance assez sérieuse du Hezbollah le 14 août donc presque un mois après le début de cette guerre le conseil de sécurité adopte enfin une résolution appelant au cessez-le-feu et au retrait de l'armée israélienne des territoires qu'elle a occupé dans le sud du Liban puisque l'armée israélienne de terre a de nouveau pénétré dans le dans le sud du Liban et que la finule la force des Nations Unies va être renforcée pour pouvoir exercer un contrôle sur la zone que l'armée libanaise va se déplacer pour occuper le sud du Liban et que la finule va se déplacer aussi et la frontière du sud du Liban avec Israël va effectivement être plus stable ensuite qu'avant cette guerre a fait 1200 morts libanais dont 3 ou 400 combattants du Hezbollah ce sont les chiffres donnés par les Israéliens je ne sais pas s'il faut additionner les deux chiffres je ne sais pas si les 400 combattants du Hezbollah font partie des 1200 morts libanais ou s'il faut les rajouter aux 1200 morts libanais mais même s'ils font partie des 1200 morts ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup plus de civils que de soldats tués dans cette affaire et les morts du côté israélien il y en a eu 162 dont 121 soldats le plus grand nombre de morts des missiles du Hezbollah ça a été des concentrations de soldats qui se préparaient à envahir le sud du Liban et qui ont reçu un ou deux missiles du Hezbollah trois quarts et trois quarts de civils dans le cas des morts du côté israélien alors les israéliens dans cette situation là utilisent perpétuellement l'argument des boucliers humains les combattants les combattants ennemis se placent à des endroits où il y a des civils ils le font exprès c'est pour ça qu'on est obligé de tuer des civils mais c'est pas eux qui sont visés alors cet cet argument a été l'objet au Canada d'une discussion d'une discussion intéressante qui mérite d'être rappelée la haute commissaire de l'ONU aux droits de la personne en 2006 c'est madame Louise Harbour qui est une ancienne juge à la cour suprême du Canada et qui donc occupait ce poste très important très important à l'ONU et pendant la guerre de 2006 elle a fait un communiqué dans lequel elle rappelle aux différents belligérants dans le sud du Liban qu'ils ont l'obligation légale d'un droit international de protéger les non-combattants et d'utiliser des méthodes de combat qui ne soient pas trop dangereuses pour les non-combattants au Canada un certain nombre de gens lui sont tombés dessus verbalement de façon extrêmement agressive en expliquant que cette femme ne comprenait rien que les Israéliens sont obligés de se défendre contre le Hezbollah que c'est le Hezbollah qui est responsable de cette guerre et qu'on n'a pas à reprocher aux Israéliens les victimes civiles que peuvent faire les opérations des Israéliens ses attaques contre elle elle y a répondu de façon très claire avec un argument qui est magnifique je pense de logique elle rappelle que l'obligation de respecter les lois de la guerre existe même quand on mène une guerre juste Jarbourg son boulot de haut-commissaire de l'ONU au droit de la personne n'était pas de décider si cette guerre était juste ou pas son boulot son travail c'était de rappeler aux belligérants à tous qu'ils ont l'obligation de respecter les de respecter les civils j'ajoute un commentaire c'est que évidemment si l'obligation de respecter les lois de la guerre ne s'imposait qu'à ceux qui mènent une guerre injuste ça serait complètement contradictoire ça serait absurde que l'objection qui était faite par les gens qui ont critiqué madame Harbour dans ce débat canadien de l'été 2006 est un argument complètement idiot de dire voilà si vous faites une guerre juste vous avez tous les coups son permis c'est seulement ceux qui font une guerre injuste qui ont l'obligation de respecter les lois de la guerre de ne pas mettre en danger les civils parce qu'il serait une incohérence juridique absolument complète et le commentaire ou la réponse de la défense de la juge Harbour ajoutait quelque chose qui est je crois extrêmement important c'est que la responsabilité de ne pas porter atteinte aux populations non combattantes ça n'est pas une obligation qui dépend de l'intention des gens ça dépend de la prévisibilité des victimes lorsque le Hezbollah tire des missiles les Israéliens disent ils visent les civils ils visent aussi les militaires nous l'avons vu et nous lorsque nous nous bombardons nous bombardons toujours des objectifs militaires je ne vois pas comment ça s'applique à la centrale électrique de Beyrouth ou à l'aéroport de Beyrouth au cours de cette guerre mais bon bref nous nous visons toujours des combattants et s'il y a des victimes civiles ce n'est pas de notre faute c'est la faute des combattants ennemis qui ont mis les civils en danger en se mettant à proximité des civils c'est le fameux argument des boucliers humains qui est utilisé tout le temps donc notre intention est bonne donc peu importe nous ne sommes pas responsables des conséquences ce qui est en gros l'argument des défenseurs des Israéliens dans cette affaire ce à quoi Mme Harbour dit non la question c'est la prévisibilité des victimes civiles alors les missiles du Hezbollah certains d'entre eux évidemment sont lancés dans des endroits où on ne sait pas où ils vont tomber et la probabilité qu'ils tombent sur des civils est extrêmement grande mais par exemple les Israéliens ont utilisé dans le sud du Liban lors de cette opération militaire des bombes à fragmentation c'est-à-dire un avion lance une grosse bombe qui se divise avant d'atteindre le sol et qui disperse toute une série de petits explosifs ce qui est destiné à rendre inutilisable un territoire mais parmi ces petits explosifs il y en a toujours qui n'explosent pas lorsqu'ils atteignent le sol et qui ensuite restent là et dans le j'ai ce chiffre ici les bombes à fragmentation utilisées par les Israéliens ont tué 12 personnes au Liban dans le mois qui a suivi le 14 août donc dans le mois après la fin des combats lorsque les populations civiles qui se sont abritées essaient de retourner chez eux 12 personnes ont été tuées par l'explosion en retard de ces projectiles parce qu'on les heurte parce qu'on les rencontre parce que les enfants les ramassent en croyant que ce sont des jouets et que donc la prévisibilité du danger pour les populations civiles elle est parfaite les Israéliens peuvent prétendre qu'ils ne visaient pas les populations civiles et on peut les croire même si on les croit ça ne change rien à la responsabilité dans ce type d'opération de faire attention aux populations civiles on va rencontrer le même problème dans un chapitre ultérieur quand on va parler des attaques des Israéliens contre Gaza pas exactement le même le même problème dans la relation entre les combattants de part et d'autre et les civils qui sont victimes de ces de ces combats le Hezbollah évidemment a eu beaucoup de pertes et beaucoup de destructions dans cette affaire il n'est pas du tout détruit comme le montre le fait que les tirs de missiles contre Israël durent jusqu'au dernier jour il est possible que cette attaque israélienne ait détruit les gros missiles ceux qui étaient susceptibles de frapper Tel Aviv de frapper le centre d'Israël et que c'est seulement des petits missiles beaucoup plus faciles à dissimuler qui sont restés opérationnels jusqu'à la fin des opérations donc si le but de l'opération israélienne c'était effectivement de désarmer le Hezbollah pour l'empêcher de faire des représailles contre Israël si les américains attaquent l'Iran l'argument que je vous présentais tout à l'heure si c'était ça le but peut-être que ce but a été rempli partiellement c'est-à-dire que certains des missiles les plus puissants ou les plus dangereux pour la population israélienne du Hezbollah ont effectivement été détruits dans cette affaire beaucoup ont probablement été remplacés depuis et la guerre de 2006 pour le Hezbollah ressemble à la guerre de 1973 pour l'Égypte c'est-à-dire qu'apparemment c'est une défaite l'armée égyptienne a eu beaucoup plus de pertes que l'armée israélienne c'est l'armée israélienne qui est passée de l'autre côté du canal de Suez etc. mais cette victoire partielle israélienne a coûté tellement cher à l'armée israélienne que cette guerre a une valeur de dissuasion cette guerre persuade les israéliens qu'il ne faut plus qu'on ait de guerre avec l'Égypte et il est possible que la guerre de 2006 ait eu le même résultat pour le Hezbollah que finalement la défaite limitée du Hezbollah le fait que le Hezbollah ait été capable d'opposer une résistance assez sérieuse à l'armée israélienne dans cette affaire le fait qu'il n'ait pas été détruit que ses installations militaires dans le sud n'ont pas été détruites complètement par les israéliens si beaucoup l'ont été ça a pour conséquence que ça vaut dissuasion pour l'avenir pas que les israéliens éviteront à l'avenir d'avoir de nouveau à affronter le Hezbollah à cet endroit là il est possible que ce soit ça qui ait stabilisé la situation comme le fait que la finule va être enfin renforcée l'ONU va comprendre que c'était important cette force des Nations Unies l'armée libanaise va se déployer de façon plus importante dans le sud donc il y a ces effets qui auraient pu être obtenus sans cette guerre ou qui auraient pu être obtenus si lorsque le chef du Hezbollah déclare qu'on va faire un échange de prisonniers donc là on est le 12 ou le 13 juillet au tout début de la guerre s'il y avait eu un cessez-le-feu à ce moment là ou si la première résolution du conseil de sécurité du 15 juillet n'avait pas été bloquée par les américains la stabilisation de la situation dans le sud du Liban l'extension de la finule etc tout ça aurait pu être fait avec 1200 morts de moins du côté libanais 160 morts de moins du côté israélien ou presque enfin beaucoup moins du moins dans les deux cas et de façon aussi aussi efficace s'il y avait un objectif de redéclencher la guerre civile entre libanais elle n'a pas été redéclenchée donc cette guerre de 1982 apparaît un peu comme une aberration dans la politique israélienne la guerre de 82 aussi était une aberration qui a eu beaucoup plus de conséquences à long terme et pour le Liban et pour la politique israélienne la guerre de 2006 a des séquelles qui sont qui sont moins graves mais apparaît comme un événement un événement tout à fait tout à fait absurde le la politique libanaise va être dominée ensuite par la poursuite des difficultés entre les partis politiques et les communautés au Liban et à partir de 2011 par la guerre civile en Syrie la guerre civile en Syrie va avoir des conséquences énormes au Liban à cause du nombre de réfugiés syriens qui vont se rendre au Liban c'est plus du quart aujourd'hui des habitants du Liban qui sont des réfugiés syriens ça c'est la première conséquence la plus grave la plus difficile à supporter pour la société libanaise la deuxième conséquence c'est que en Syrie j'en parlerai plus tard de la guerre en Syrie il y a des communautés religieuses qui certaines de ces communautés existent aussi au Liban et la probabilité d'extension du conflit au Liban est effectivement très grande et les Libanais sont arrivés jusqu'à présent à ne pas être entraînés dans la guerre du Liban sauf le Hezbollah le Hezbollah est pro-gouvernement syrien pour deux raisons une petite c'est qu'il y a une minorité de chiites en Syrie et ces chiites ils sont favorables au gouvernement central dans la guerre civile ils vont être les populations qui soutiennent le gouvernement central contre les insurgés la deuxième raison du Hezbollah c'est que le Hezbollah a besoin de livraison d'armes à partir de l'Iran et que ces livraisons d'armes passent par la Syrie Syrie qui est l'allié de l'Iran la plupart du temps dans les conflits dans la région et que donc le maintien en Syrie d'un gouvernement pro-iranien et pro-Hezbollah est important pour le Hezbollah libanais et le Hezbollah libanais va envoyer des forces assez importantes qui ont combattu en Syrie pour aider le gouvernement à résister à l'insurrection donc l'implication du Liban dans le conflit en Syrie les conséquences du conflit en Syrie pour le Liban sont extrêmement 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 lourdes de 2014 à 2016 le Liban s'est retrouvé sans président et avec un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes en 2016 le parlement libanais élit président Michel Aoun j'ai déjà parlé de cet homme c'est lui qui était le chef de l'armée en 1988 et qui a été nommé premier ministre par Amine Gemayel et qui a dirigé une guerre qu'il a appelée une guerre de libération contre la Syrie en 1989 au Liban et qui va être réfugié en France à partir de 1990 je vous en ai déjà parlé Aoun revient au Liban en 2005 après le départ des troupes syriennes et Aoun leader d'une partie des chrétiens libanais beaucoup de chrétiens libanais considèrent Aoun comme un héros d'autres probablement beaucoup moins et Aoun devient l'allié politique du Hezbollah et Aoun qui est maronite puisqu'il est ancien commandant chef de l'armée fait partie des gens qui peuvent être élus président du Liban et qui est effectivement élus président du Liban en 2016 c'est lui qui est président du Liban aujourd'hui l'alliance entre Aoun et le Hezbollah est quelque chose de très paradoxal je ne sais pas comment il faut l'interpréter j'ai eu tendance d'abord à l'interpréter comme la preuve de l'aventurisme et de l'irresponsabilité individuelle de Aoun je me demande aujourd'hui si ce n'est pas plutôt la preuve de son intelligence politique l'homme qui a voulu mener la guerre de libération contre la Syrie devient après 2005 l'homme qui est l'allié du Hezbollah qui manifestait pour que l'armée syrienne reste au Liban en 2005 et le Hezbollah qui est le meilleur allié de la Syrie dans la politique libanaise ça a quelque chose de tout à fait étrange qui s'explique peut-être uniquement par l'aventurisme personnel et l'ambition personnelle mais c'est peut-être de l'intelligence politique avec la montée en puissance des chiites dans la politique libanaise montée en puissance qui est très largement l'oeuvre du Hezbollah peut-être qu'on peut analyser du point de vue des chrétiens libanais qu'on peut analyser la politique libanaise de la façon suivante pendant longtemps le Liban était fondé sur une alliance entre des dirigeants maronites et des dirigeants sunnites aujourd'hui les chiites sont devenus plus puissants ils sont plus nombreux et plus puissants politiquement que les sunnites et donc le Liban doit être fondé sur une alliance entre maronites et chiites je ne sais pas si l'avenir du Liban se situent dans cette direction dans cette direction là vous vous souvenez sans doute qu'en 2020 il y a eu une énorme explosion d'un entrepôt plein de produits chimiques dangereux dans le port de Beyrouth explosion qui a fait beaucoup de victimes qui a beaucoup abîmé la ville et qui met en lumière l'incohérence des dirigeants du système du système politique pour sortir de cette incohérence il y a deux thèses qui s'affrontent une thèse qui est ancienne parce qu'il faut abolir le confessionnalisme il y avait déjà des gens qui disaient ça en 1975 les accords de Taïf de 1989 disaient il faut abolir le confessionnalisme et on ne peut pas le faire tout de suite il continue à y avoir des gens qui disent il faut abolir le confessionnalisme il y en a d'autres notamment parmi les chrétiens qui disent qu'il faut modifier les règles électorales pour que les députés d'une communauté religieuse soient élus seulement par les gens de cette communauté on veut une communauté représentée vraiment par des gens acceptés par notre communauté et donc il faudrait changer le système électoral pour supprimer le système actuel dans lequel pour être candidat il faut accepter d'être sur la même liste que des gens qui n'ont pas la même religion et où pour être élu il faut être capable d'obtenir les votes de gens qui ne sont pas forcément des gens tous de la même religion que le candidat je vous ai dit je crois dès la première de ces trois leçons sur le Liban que je pense que ça a été un des mérites du confessionnalisme libanais son défaut c'est d'institutionnaliser les communautés religieuses mais son mérite c'est d'avoir un fonctionnement politique qui les incite à coopérer entre elles et que la revendication de ce type de réforme du système électoral aurait pour conséquence de diminuer la capacité de coopération des communautés religieuses au Liban en fait ça aggraverait les conséquences du confessionnalisme il y aura de nouvelles élections législatives pour le Parlement en 2022 et un nouveau président je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner j'ai tendance à faire confiance à la sociabilité des Libanais à la longue tradition de coopération de coopération entre les communautés du Liban c'est le caractère permanent de la culture de ce pays et de cette population est-ce que ça pourra continuer à fonctionner est-ce qu'ils trouveront après cette élection de 2022 ou plus tard ils trouveront comment réaménager les arrangements entre eux comment abolir le confessionnalisme et faire un système qui ne débouche pas tout de suite sur la domination d'une communauté sur toutes les autres sans avoir besoin de partager le pouvoir c'est ça le risque si on abolit le confessionnalisme au Liban comment ça peut évoluer je n'en ai aucune idée évidemment mon optimisme pas sur la capacité politique des Libanais d'organiser la vie entre eux et entre personnes de communautés différentes se heurte à trois difficultés peut-être la menace israélienne s'il risque d'y avoir quelque chose qui ressemble de nouveau à ce qui s'est passé en 2006 évidemment la guerre en Syrie qui n'est pas terminée les réfugiés syriens qui sont toujours présents sur le territoire du Liban et l'obsession anti-iranienne de certains gouvernements occidentaux les gens qui ont aidé essayé d'aider le Liban et qui en 2005 les américains et les français sont arrivés à quelque chose de bien le retrait des troupes syriennes ils ont aidé à ça c'est les Libanais qui l'ont obtenu mais l'aide extérieure a aidé les gens qu'il fallait aider pour obtenir un résultat un résultat positif dans toutes les discussions sur l'aide qu'il faut apporter au Liban aujourd'hui l'aide pour réparer les dégâts de l'explosion de l'année dernière dans le port de Beyrouth et pour permettre au système politique de fonctionner de nouveau de façon un petit peu plus un petit peu plus efficace une des difficultés qui apparaît tout le temps c'est que c'est la volonté d'exclure le Hezbollah de la vie politique libanaise et l'incapacité des dirigeants des autres communautés au Liban d'exclure le Hezbollah et l'explication pourquoi le monde occidental est obsédé par le Hezbollah les dirigeants certains dirigeants et certains agents de propagande dans les pays occidentaux à cause de l'Iran à cause de l'obsession anti-iranienne des pays occidentaux dont je parlerai dans les prochaines leçons qui est un des facteurs perturbants de l'ensemble de la région du Moyen-Orient y compris de la situation interne du Liban je vous remercie de votre attention tout de suite je vous remercie